... Les commerçants et restaurateurs grenobois sont en colère. Ils ont manifesté lundi après-midi sous les fenêtres du préfet, alors qu'ils ne savent toujours pas à quelle date ils pourront rouvrir leurs établissements. Tout va bien en revanche pour PhotoWeb. À un mois de Noël, les commandes se multiplient pour le numéro 2 français de l'imprimerie et du packaging. L'entreprise de Saint-Égrève recrute. Et puis, si tu ne peux pas aller à la nature et l'environnement, ce sont eux qui viendront à toi. Le 34e Festival international du film de nature et d'environnement organisé par la FNE-ISER débute mardi. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 23 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Emmanuel Macron s'exprimera mardi soir sur les étapes d'un possible déconfinement. L'attente est longue, notamment pour les petits commerçants et les restaurateurs, hôteliers, patrons de bars ou de discothèques qui ont manifesté lundi après-midi devant la préfecture Place de Verdun à Grenoble. Ils étaient plusieurs centaines. Tout de noir vêtu, ils ont voulu pousser un coup de gueule contre l'arrêt de leur espace de travail et les mesures d'aide et d'accompagnement qu'ils estiment insuffisantes. Le secteur de l'hôtellerie-restauration en Isère représente environ 11 000 salariés, 4 500 familles d'exploitants et de nombreux extraits. Ce qu'il faut c'est que l'Etat nous aide, on nous ferme alors qu'aucun cluster n'est parti de nos professions, aucun. Pourquoi sommes-nous les dindons d'une farce très... même si cette saison, bientôt, c'est scandaleux, c'est inadmissible. On nous a privés de toutes les fêtes carillonnées, de Pâques, de Pentecôte, du 1er mai, là, ça sera Noël, le 31, enfin voilà, tout ce qui fait aussi la convivialité, l'échange. Alors que les clients, en fréquentant nos maisons, elles sont encadrées, alors qu'on le sait, à la maison, on se relâche. Les repas familiaux, on en a tous et tant mieux, mais il y a ce relâchement parce qu'on est entre nous, on se retrouve et voilà. Alors qu'au restaurant, nous avons quand même une grande rigueur de protocole, vraiment. Pour ma part, j'ai peu d'espoir, j'ai bien conscience qu'il ne se passera rien avant janvier et tout dépend de la tournure des événements, mais on n'attend pas grand-chose. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on nous laisse travailler comme avant. De son côté, la métropole de Grenoble, qui n'avait pas exonéré les commerçants de la cotisation foncière des entreprises, payées au 15 décembre, assure avoir ciblé les TPE, PME pour des aides dès le premier confinement. Le Conseil métropolitain devrait également voter vendredi une exonération des droits d'enseigne pour six mois. La votée ce vendredi dernier. Eux aussi attendent les annonces du chef de l'État mardi soir avec impatience. Les montagnards du cœur ont fait leur retour dimanche en début de soirée et ont illuminé une soixantaine de lampes sur le Sornin, dans le Vercors, un cœur visible depuis l'agglomération au-dessus de Sassnage. Ils réclament un assouplissement de la règle des 1 km 1 heure et l'accès à la nature pour tous. Il y a une dizaine de jours, ils avaient déjà allumé un même cœur sur le Grand Colomb en Belle-Donne. Une manifestation diversement appréciée chez les soignants du CHU Grenoble-Alpes. Depuis, des actions similaires ont eu lieu dans d'autres vallées, dans les Alpes et sur les monts du Lyonnais. Le réseau TAG adapte ses horaires à compter de ce lundi. En raison du confinement, les sorties en soirée au resto, mais pas que, sont fortement limitées. La fréquentation du réseau est globalement en baisse de 65%. Malgré des ajustements, l'offre de service est néanmoins maintenue à 85%. Ces changements concernent les soirées, avec une heure de fin à 23h30 pour les trams et les lignes chrono. La journée de samedi se calque aussi sur les dimanches et jours fériés, mais des courses supplémentaires le matin. Les infos dans le détail sur TAG.fr. Avez-vous déjà pensé à préparer votre calendrier de l'avant ou même de l'après ? Quelles photos illustreront le mieux cette merveilleuse année 2020 ? Sur un mug, une boule à neige ou, au plus classique, dans un album. Chez Photoweb à Saint-Egrève, les idées ne manquent pas et l'entreprise se transforme en cette fin d'année en véritable chalet du Père Noël. Et l'entreprise est plus que jamais à la recherche de lutins efficaces. Lina Badreddin. Alors que l'inquiétude concernant l'emploi grandit en France, en pleine crise sanitaire, Vinciane a facilement trouvé un travail chez Photoweb. Par chance, l'entreprise recrute 150 intérimaires pour faire face à la demande à l'approche des fêtes. C'est presque deux fois le nombre de salariés habituels. Ça a été difficile pendant le premier confinement, j'ai pas du tout travaillé, j'ai été au chômage malheureusement. Et puis ensuite, la période d'été, ça a été très compliqué, j'ai cherché un peu à droite à gauche, les gens sont un peu frileux à embaucher dans cette période justement. Normalement, je suis technicienne en chimie, c'est un milieu qui est assez bouché, qui n'a pas vraiment d'entrée, donc c'est très compliqué de trouver là-dedans. 30% du chiffre d'affaires de Photoweb est réalisé dans les deux mois avant Noël. Et cette année, les fêtes sont précédées d'un second confinement. Une aubaine pour l'entreprise qui a déjà vu ses chiffres grimper pendant le premier confinement. On fait partie des entreprises qui ont un petit peu de chance avec le Covid, puisque le confinement a donné beaucoup de temps aux gens et donc leur a permis de faire leurs livres photos, leurs impressions photos, leurs tris des photos. Et tout le retard qu'ils avaient pris sur leurs dernières vacances, ils les ont rattrapés. Donc on a eu une croissance qui a été assez forte pendant le confinement, plus 40% de croissance. Mais si trouver un emploi est compliqué pendant la crise, il n'est pas non plus évident d'embaucher. Alors que les forums de recrutement ont dû être annulés, le numéro 2 français de l'impression et du packaging a dû se tourner vers d'autres canaux, comme les réseaux sociaux, pour recruter du personnel. Ce qu'on va rechercher, c'est déjà du savoir-être, des personnes qui sont professionnelles, qui ont envie de venir travailler et qui savent respecter des règles de fonctionnement d'une entreprise. Après, on est habitués à former ici en interne, à nos process, à nos usages. Mais Photoweb n'a pas toujours connu le succès qu'elle a aujourd'hui. Né en 2000, il aura fallu 3 ans et l'arrivée d'un bon débit internet pour que les clients se fassent jour et commandent leurs livres photos, décorations personnalisées ou encore calendriers de l'Avent. Photoweb expédie chaque année environ 700 000 albums. C'est devant des photos au format portrait de spectateurs que le FCG a joué vendredi soir au Stade des Alpes. Son match de Pro D2 a un clin d'œil pour garder la bonne humeur malgré les 8 clos. Et ça leur a plutôt réussi face au promu Rouen. C'est la première info du Zapsport de Lucille Day. Celle-là, elle fait vraiment du bien. Cette victoire à l'arraché du FCG face à Rouen en dit long sur la détermination des Grenoblois qui comptaient une quinzaine de malades du Covid ces derniers jours qui n'ont pas pu s'entraîner collectivement. Sur la pelouse, il manque du monde, mais les présents donnent tout. Ils résistent, ils font des fautes, beaucoup de fautes. Ils sont menés et en fin de match, ils sont assez lucides pour trouver la bonne stratégie et rassemblent toutes leurs forces pour marquer l'essai de la gagne. Enfin, deux victoires d'affilée, le FCG peut garder confiance. Ce soir, on a refusé de perdre. On est allé chercher ce match. Je pense qu'on n'a jamais baissé les bras. On a été très orgueilleux. On a travaillé les uns pour les autres. On a fait un gros match. On s'en sort à la fin. Je pense que Rouen aurait aimé plus. Mais nous, on ne voulait rien donner. Il faut que ça marque un petit tournant aussi pour nous. Alors oui, il nous manque des joueurs. Mais j'ai envie de dire que c'est le lot de toutes les équipes cette année où il y a des cas de Covid, il y a des matchs annulés, des matchs reportés. Des équipes qui jouent six matchs d'affilée, d'autres qui jouent plus pendant trois semaines. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des excuses. Au contraire, il va falloir basculer dans un nouveau mode. Pendant ce temps, l'EGF 38 se régale et empoche une sixième victoire sur neuf matchs. Cette fois, c'est sans bavure à pot. Loïc Nestor et Jessie Benet sur pénalty permettent au footballeur grenoblois de s'imposer 2 à 0 et de se hisser à la cinquième place à deux points du second de Ligue 2 malgré deux matchs en retard. Ça sent bon. Enfin, les basketeuses du BCTM ont gagné. Elles qui ont perdu leurs quatre premiers matchs de la saison. Elles se remettent en confiance avec une victoire contre Oulnois. 72 à 63. Elles sont dixièmes de Ligue 2 féminine. Et puis, après moult péripéties, les voleyeurs du GVUC ont pu rejouer et rejoindre les Hauts-de-France pour affronter Caudry, gagner le premier set mais perdre les trois suivants malgré une belle ténacité. Défaite donc 3-1 Grenoble et 8e sur 11 concurrents dans l'élite. Enfin, la saison de bobsleigh est lancée et après les premières épreuves de Coupe du Monde à Sigulda en Lettonie. À bord, le grenoblois Romain Enrich termine 11e samedi et 9e dimanche avec son compère Lionel Lefebvre avec un très bon chrono. Au général, ils sont 11e après ces deux épreuves. Et le GF38 rejouera dès demain mardi avec la réception de Nancy à 19h au Stade des Alpes. Un grand bol de nature par les temps qui courent, ça ne peut pas faire de mal. C'est demain mardi que sera donné le coup d'envoi du 34e Festival international du film Nature et Environnement. Pour en parler, je reçois Marion Herbin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication au sein de France Nature Environnement ISER qui organise ce festival. Un festival en plein confinement. On se dit que vous avez raté un truc, mais pas du tout. Pourquoi avoir décidé de maintenir ce festival ? Pourquoi c'était important ? Alors, c'était vraiment important pour nous, l'équipe salariée, pour tous les bénévoles qui ont travaillé toute l'année avec nous, de maintenir ce festival. Parce qu'en fait, il y a aussi plein d'autres manifestations et de festivals qui se sont soit annulées, soit qui ont été reportées. Et on voulait vraiment maintenir le fait de valoriser tout le travail des réalisateurs qui mettent parfois plusieurs mois, plusieurs années à faire leurs films. Donc, c'était une forme de soutien au monde culturel. Et puis, une petite parenthèse enchantée pour les spectateurs également. Alors, comment ça va se passer puisqu'on ne peut pas aller au cinéma ? Alors, ça se passe en ligne. Il faut juste se connecter au site du festival. Donc, c'est festivalfilmsfneiser.org. Et là-dessus, vous pourrez avoir accès à la plateforme en ligne Kino sur laquelle les films sont visibles. Et donc, c'est comme une séance de cinéma. Donc, c'est vraiment à l'heure et à la date prévue sur le programme qu'on peut regarder les films en créant un compte gratuit en ligne. Il n'y aura pas de replay. Donc, il faut prévoir 5 minutes avant le film pour faire son compte. Et lorsque l'on est inscrit, on est inscrit pour un seul film ? Vous êtes inscrit pour tout le festival. Et donc, le programme, il est à retrouver sur le site, on l'a vu. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui seront en visio ou uniquement de les projections, les films ? Alors, il y a les films. Il y a aussi une interview de notre parrain, Jean-Michel Bertrand, qui a fait le magnifique film « Marche avec les loups » que nous avons projeté l'année dernière. Donc, il y a une petite interview disponible sur le site. Et c'est essentiellement ce qu'on a pu faire. Ensuite, il y a 25 films, 23 en compétition et 2 hors compétition qui sont disponibles gratuitement. Alors, pour nous donner envie, vous pouvez nous parler de quelques films ? Déjà, Mardi, le film d'ouverture. Alors, Mardi, on a choisi de commencer le festival en parlant d'agriculture. Et on est vraiment au cœur de l'actualité. En fait, c'est un film, la vie est dans le pré, qui suit le combat de Paul-François contre Monsanto. Et aussi, surtout, sa conversion en agriculture biologique. Et on a appris assez récemment que Paul-François a gagné en appel son procès contre Monsanto. Voilà, donc les images que l'on voit, c'est sa dernière récolte en agriculture traditionnelle, intensive et chimique, on va dire. Et après, il a choisi de passer à une agriculture plus biologique. Donc, c'est vrai que c'est possible. Ça montre aussi que c'est possible. Que c'est possible et que c'est un film vraiment très poignant sur les enjeux environnementaux qui nous concernent tous puisque l'alimentation, c'est... Et puis, la vie des agriculteurs, puisqu'on sait qu'ils sont souvent touchés et que certains finissent même par se suicider devant la pression. Et là, c'est peut-être une lueur d'espoir. On partirait également en Islande. Oui, alors effectivement, le but du festival, c'est de proposer des films qui nous font réfléchir, comme les films environnement. Mais on a aussi de très beaux films nature. Et donc, on a une soirée vraiment émerveillement, dont le film allemand Magical Iceland, qui nous emmène avec des merveilleuses images vraiment à ne pas rater pour pouvoir s'évader un petit peu dans ces temps de confinement. Oui, ça fait du bien. Et puis, les plus petits ne sont pas oubliés. Vous proposez également une programmation pour les enfants. Oui, on a choisi justement de maintenir une séance famille le mercredi après-midi avec un super beau film avec plein de petits bébés animaux, des bébés lynx. Enfin, de quoi réjouir un petit peu les enfants devant l'écran. Oui, puisqu'on sait que les bébés... Il n'y a pas que les bébés Yoda qui aiment bien les enfants. Pour la clôture, qu'est-ce que vous proposez en forêt ? Une balade en forêt ? Alors, c'est une balade aux côtés de Francis Allais, qui est un botaniste très connu, qui du coup, dans ce film, on va pouvoir voir qu'ils utilisent vraiment plein de manières d'essayer d'aller faire de la botanique avec des montgolfières et plein de moyens intéressants. Et surtout, ce sera l'occasion de voir le palmarès qui sera expliqué par le jury en vidéo, en visio qu'on aura enregistré. Ah oui, parce que le festival, il remet des prix aussi, des hérissons. Oui, on a des hérissons d'or et des hérissons d'argent dans la catégorie nature, environnement. On a aussi un prix du court-métrage et un coup de cœur du jury pour soutenir justement la production audiovisuelle. Et à ce moment-là, il faudra bien regarder Télé Grenoble. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a la chance du coup d'organiser deux soirées autour justement du palmarès. Donc une soirée nature et une soirée environnement. Le samedi 12 et le dimanche 13 décembre. Voilà. Voilà, on vous en reparlera évidemment sur notre chaîne. Et ce sera encore des très beaux moments de nature, d'espace, de grands espaces après les rencontres Ciné Montagne. Merci beaucoup Marion Herbin. On rappelle l'adresse pour suivre le festival. C'est www.festivalfilmefneiser.org Merci beaucoup. Et puis vous retrouverez donc, je vous le rappelle, le palmarès sur Télé Grenoble. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada